Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Photoshop, les bases, un épisode d'exercice, vous allez bosser un peu aujourd'hui. Alors pourquoi cet épisode ? C'est sur le groupe Oui Photo Lightroom Photoshop où Gab a demandé est-ce qu'il existe un épisode sur la double exposition. Alors je lui ai répondu que la double exposition c'est vaste et ça serait mieux de dire ce qu'il veut faire pour que je puisse lui expliquer et donc je me suis dit tiens je vais vous faire bosser sur cet exercice. Alors l'idée c'est quoi ? C'est que Gab il a pris deux photos, il a pris je suppose que ça c'est un truc d'airsoft, je pense pas que ça soit un aspirateur Dyson donc je pense que c'est un truc d'airsoft, il a pris deux photos, il a pris cette photo là où les éléments sont séparés et il a pris la même mais flou et volontairement puisque vous voyez là on a un tour de pose d'une seconde donc il a bougé pendant qu'il prenait la photo. Et l'idée c'est qu'il aurait voulu superposer les deux alors il a essayé avec la fonction double exposition de son appareil photo ça a donné ça parce qu'il était pas bien aligné et donc il se demande comment faire avec Photoshop pour arriver à faire ça. Mais écoutez je vous propose lorsqu'on regarde ça l'idée donc c'est d'arriver à ce résultat là. D'accord alors on suit plus ou moins coloré vous réglez les choses comme vous voulez ça c'est à vous de voir mais l'idée c'est qu'on a une belle superposition des choses avec tous les éléments qui sont relativement bien superposés. Je vous préviens tout de suite qu'ils ne sont pas de bas superposés et je vous préviens aussi que celui là à mon avis a bougé entre les deux photos mais ça à vous de régler le point vous voyez que moi je l'ai réglé c'est positionné à peu près correctement. Bah écoutez et à vous de jouer donc vous arrêtez la vidéo vous téléchargez le fichier que vous avez soit en lien si vous êtes en train de regarder ça sur le blog soit dans la description de la vidéo si vous êtes en train de la regarder sur YouTube et puis vous téléchargez ça vous ouvrez les deux images dans Photoshop et puis on se retrouve pour la correction. Allez vous arrêtez tout vous bossez un peu et on se revoit après. Donc vous avez ouvert les deux photos sur Photoshop alors comment on va aligner tout ça ce qui est intéressant de voir c'est que il y a du rester on va dire un peu plus longtemps fixe et bouger après puisque vous voyez qu'on a des repères comme ça comme cette cette espèce de filetage ou de vis donc on a quand même les éléments qui sont relativement dessinés et du flou par dessus d'accord donc ça ça va nous aider à les aligner ensuite va falloir décider comment on fait ça est ce qu'on fait ça en opacité donc en simplement bougeant ici l'opacité des choses moi je suis pas sûr que ça soit une bonne solution d'accord parce que vous voyez si je travaille sur l'opacité ici j'ai des rouges qui me plaisent bien et puis là si je travaille sur l'opacité ben ils sont en train de disparaître ces rouges puisque j'ai du gris derrière ensuite tout sélectionner j'y crois pas non plus disons tiens je vais sélectionner les trucs de flou et je vais les rajouter aux trucs de net j'y crois pas trop non plus donc là je pense que c'est pas une solution je pense qu'il va falloir jouer plutôt sur des choses comme éclaircir mais on va dire superposition mais ça risque d'être un peu trop clair d'accord on a aussi incrustation qui est une solution moi je pense que je vais prendre incrustation et parce qu'on a produit mes produits ça va être ouais je suis pas je suis pas fan je préfère incrustation incrustation ou lumière tamisée on a on a cet aspect un peu chromé je vais rester sur incrustation qui est intéressant qui est plus dur là dessus alors c'est trop saturé ça ensuite on ira voir après puis c'est un peu trop sombre on va on va régler ça aussi donc on va se mettre en mode incrustation pour commencer la première chose qu'on va essayer de faire c'est déjà d'aligner un peu tout parce que on voit alors voyez ce que je vous disais c'est que ici voyez le pistolet est à peu près aligné il devrait être là mais regardez cet élément là cet élément il est très loin donc ça il va falloir le traiter un peu à part on va dire ça comme ça la première chose c'est qu'on va essayer de prendre un repère on a différents repères qui se trouvent à différents endroits et ici on a cette petite vis là qui se trouve là on a cette grosse vis là qui se trouve ici donc on va bouger systématiquement et on travaillera systématiquement sur le flou que j'ai mis en dessous si on déforme quelque chose on déformera le flou pourquoi parce que déformer du flou ça se verra pas tandis que si on déforme du net ça va se voir donc on va travailler sur le flou donc on y va et on va aller bouger ça et je le bouge j'ai pris l'outil déplacement et je le bouge à peu près alors c'est difficile vous pouvez pas le faire d'une manière parfaite parce que de toute façon il ya eu un flou quand même à un moment d'accord donc ça c'est c'est un point difficile mais ensuite si on prend la petite carte électronique qui se trouve de l'autre côté voilà là c'est pas mal c'est un peu décalé ici mais mais c'est pas grave on va on va faire entre les deux on va faire quelque chose comme ça voilà on va faire quelque chose comme ça quelque chose comme ça ça me va pas mal ici ça me va relativement bien là ça me va là au niveau de la poignée c'est nickel ici ça me va pas parce que voyez que là ici là on a on a la poignée derrière on a ça par dessus donc là faudra faire une correction là il va falloir corriger aussi un peu à ce niveau là la vis elle est bonne ça c'est pas mal ça aussi c'est bien et là au niveau du tube on voit des petits décalages voyez ici par exemple on a ce truc rouge qui est là là il est rouge là là c'est pareil c'est un peu décalé j'ai le rouge qui est là j'en ai un autre rouge qui est là donc on va s'occuper de ces petites choses au fur et à mesure comment on va faire ça moi je propose déjà de le bas là il est relativement bien aligné sur le bas il n'y a que la poignée qui m'embête cette poignée là on pourrait la traiter un peu mieux et bien ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va aller prendre ici on va prendre une zone qui est la poignée d'accord on va prendre le petit truc à côté aussi voilà on va prendre quelque chose comme ça et puis ça on va faire simplement édition transformation déformation et là on va utiliser par exemple une grille 4x4 ça je vous l'ai déjà montré on peut même prendre une 3x3 je pense que ça suffira largement donc là qu'est ce qu'on est en train de faire quand on va bouger un point ici ça va déformer l'intérieur de l'image attention de ne déplacer aucun point extérieur parce que si vous déplacez un point extérieur vous allez entre guillemets créer une rupture sur le bord donc là par rapport à ce qu'on veut faire on a le droit simplement de dépasser l'intérieur donc quelque chose comme ça et là je vais mettre mon truc là comme ça voilà et ma poignée elle est correctement alignée ensuite je peux éventuellement voir ici si je le ramène pas un peu par là aussi et là si je le ramène pas un peu par là aussi voilà et je m'arrête là j'ai réglé le problème de ma poignée ma poignée est correctement mise maintenant on va aller regarder des éléments un peu plus haut donc là on va sélectionner la totalité ici de cette partie là de la partie en haut d'accord de la même manière on va faire édition transformation déformation ce coup ci on va en prendre un peu plus d'accord pour avoir un peu plus de latitude donc là je vais zoomer voilà et donc si on regarde ici vous voyez qu'ici là on peut on peut le voir en faisant ça alors non malheureusement on peut pas le voir il arrête mais vous voyez qu'ici ça c'est un peu plus bas la partie nette est un peu plus haut d'accord donc on va on va retourner ah si il l'a gardé mais il n'a pas fait la déformation édition transformation déformation on y retourne en 5.5 voilà et là on va commencer à jouer un peu voir comment je pourrais bouger un peu ça et ça je peux ça je peux le monter un peu puis ça voilà je peux le monter un peu par là aussi il est pas mal ça je vais le monter aussi un peu voyez pour qu'il soit aligné avec le truc ensuite je vais me déplacer par là ici on voit que j'ai le logo un peu en double d'accord donc pour faire ça je peux voilà je peux remonter ici mon logo voilà puis en plus ici ça fait quelque chose de plus harmonieux et ensuite je peux aller voir si je me déplace là est-ce qu'il faut que je monte un peu cette partie là non c'est plutôt pas mal donc là je l'ai mis c'est correct ensuite ici voyez le je peux ici le descendre ou le monter ça serait mieux si je l'aligné un peu quelque chose comme ça puis là ici je vais le ramener un peu par là voilà comme je dis je suis en train de déplacer le flou donc c'est pas c'est pas bien important si je déplace le flou là on est plutôt comme ça et ensuite si je termine ici j'ai quoi ici je pense que voilà ça va être un peu ça va être un peu par là dans ces eaux là d'accord et puis je vais un peu monter ici cette partie là pour que ça soit un peu un peu plus droit par là mais j'aurais tendance à dire que dans l'idée on est pas mal ça ressemble à quelque chose là par contre on voit qu'on a un gros décalage donc c'est pour ça que je pense que alors cette partie là ici au niveau de la vis on peut décider de la descendre peut-être un peu voilà et d'aller un peu par là déjà pour aider un peu voilà quelque chose comme ça je pense qu'on est bien mais là à mon avis ça a bougé entre les deux ce trait noir qui est là correspond au trait blanc qui est ici d'accord et pas ce trait noir qui est là puisque ce trait noir là on a vu avant que c'est le reflet sur la plaque donc là je dézoome j'ai fait cette partie là j'ai déformé et là mes trucs sont bien alignés maintenant je vais aller m'occuper du petit dernier qui est ici donc je vais aller sélectionner que cette zone là tout simplement alors ctrl D je vais sélectionner ctrl D c'est pour annuler la sélection c'est comme si on faisait sélection et désélectionner d'accord ici je vais donc sélectionner cette zone là voilà on va faire cette zone là comme ça je vais faire édition transformation je vais toujours aller dans déformation je vais aller prendre plus que 3 par 3 donc on va regarder 4 par 4 ça donnerait quoi 4 par 4 ça donnerait quoi je vais pouvoir m'en sortir en 4 par 4 donc ça je vais aller ici ramener ces points là ici voilà quelque chose comme ça ensuite ces points du milieu là je les ramène pour ce coup-ci bien ramener au bord ici voilà et cette partie là je viens la mettre ici ça doit être par rapport au truc qui est là et c'est quelque chose comme ça et là vous voyez j'ai réaligné mon truc parce que je pense qu'entre les deux prises de vue il s'est passé quelque chose mais faudra que gab nous confirme ça ou pas hop hop retour chariot et j'ai fait et donc là maintenant j'ai terminé mon alignement et j'ai mes différents flous maintenant qu'est-ce que j'ai moi je veux garder le rouge du flou là d'accord mais le rouge du flou plus le rouge de l'élément ça fait quelque chose d'un peu trop pétant et puis là on a quelque chose qui est un peu sombre par rapport à ce qu'on avait avant vous voyez avant c'était plus clair là c'est un peu plus sombre donc ce qu'on peut faire sur la partie en bas la partie du flou on va pouvoir par exemple déjà tiens on va utiliser courbe on l'utilise pas souvent donc on va utiliser l'outil courbe si vous savez pas comment il marche je vous ai fait un épisode sur Lightroom il y a très très longtemps il faudra un jour que je vous en fasse un sur Photoshop mais c'est un peu toujours le même principe donc là je dis je veux simplement remonter ce qui est sombre et je veux que ça soit plus clair d'accord alors là le problème c'est que je dois être j'ai fait un masque de fusion qui s'est fait sur la sélection c'est pour ça que ça fait ça donc je vais faire CTRL Z pour retirer mon outil courbe je vais faire CTRL D pour retirer la sélection je vais refaire mon outil courbe ici voilà et là je vais dire je veux remonter tout ce qui est sombre donc je prends le point et je remonte vous voyez déjà on va pouvoir remonter cette partie là puis ensuite ce que je peux dire je peux dire ok le rouge il va bien sur les parties floues mais sur les parties qui devraient être un peu plus nettes il est un peu violent ben là je vais faire simplement un calque de réglage de saturation je vais baisser la saturation jusqu'à ce que cette partie là soit ce que je veux donc je la baisse quelque chose comme ça alors évidemment ça ne va pas du tout pour les parties floues mais je vais utiliser un masque de fusion pour ça je vais sur mon masque de fusion je fais image réglage négatif ou contrôlie si vous préférez d'accord et maintenant alors j'ai retrouvé un beau rouge ici maintenant je vais zoomer je vais prendre simplement une brosse ok une brosse blanche je fais attention c'est en mode normal l'opacité est à 100 un flux à 14 de telle manière que je vais peindre plusieurs fois dessus pour avoir l'effet comme ça je vais pouvoir le régler un peu plus précisément et je vais simplement voilà peindre sur sur les zones vous voyez la saturation diminue ok sur ces zones là pour que ça soit un peu moins saturé que ça n'était là aussi voilà on a cette saturation qui part un peu et ensuite je vais faire pareil ici sur les sur les pièces voilà ici celle là ok quelque chose comme ça celle d'en dessous également alors j'ai pas besoin de faire très attention parce que en fait en dessous c'est pas saturé d'accord donc c'est du gris donc j'ai pas la peine c'est pas la peine de faire très attention là-dessus il faut juste passer un peu à l'intérieur des pièces là ici ça me va ça me va relativement bien et puis est-ce que j'ai encore quelque chose qui est très rouge peut-être ici voilà juste un peu comme ça et puis j'aurais tendance à dire que j'ai terminé là peut-être c'est peut-être un peu violent voilà quelque chose comme ça alors on va regarder maintenant l'effet de chaque chose d'accord on va on va supprimer tout d'accord donc ça c'était mon fond ok mon fond que j'ai tordu dans tous les sens pour qu'il puisse s'aligner avec la partie nette ensuite ce truc là je l'ai éclairci un peu avec un truc courbe pour le monter un peu parce que avec l'incrustation ça faisait un peu sombre ensuite j'ai retiré la couleur vous voyez c'est très léger j'ai retiré la couleur à l'intérieur ici vous voyez que la couleur elle diminue normalement vous devriez le voir et ensuite j'ai rajouté ma partie nette et voilà le résultat final que vous devriez obtenir alors j'ai essayé d'autres méthodes pour les petits malins entre guillemets j'ai essayé par exemple de faire du split frequency sur les deux photos et de ramener le calque des détails sur la partie floue mais je suis pas arrivé à un résultat vraiment probant je pense que là c'est pour ce genre de choses c'est le plus simple quand même de faire comme j'ai fait ou équivalent mais pas la peine de lancer un split frequency pour ça il faudra de toute façon réaligner les choses après et ça sera un peu compliqué aussi donc voilà on a terminé j'espère que vous êtes arrivé au résultat et puis on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir